Musique Bonsoir à tous, nous sommes vendredi soir, il est 22h15 et nous sommes aujourd'hui à la recherche de la vérité par rapport aux crimes organisés en France notamment, mais bien d'autres sujets encore puisque nous recevons aujourd'hui deux représentants de l'association Grim Alt, on vous présentera cette association tout à l'heure. Les représentants sont Esther Valéry ou Valérie Esther, au choix, je vous laisse deviner quel est le prénom, quel est le patronyme et Fabrice Rizzoli qu'on connaît déjà, qui s'est beaucoup exprimé dans les médias sur notamment la mafia et l'argent de la mafia qui a publié un livre, Arnaud qui est avec nous, dira lequel et chez quel éditeur. En tout cas merci d'avoir accepté cette invitation, on est bien content de vous avoir parce qu'ici on nous cache tout, mais pas pour tout le monde, voilà, c'est comme ça et c'est dit. Arnaud, est-ce que tu présentes nos invités ou est-ce qu'on les laisse dire un petit mot d'abord ? C'est comme vous voulez, j'ai préparé quelque chose pour vous. Bonsoir à tous. Oui bonjour, bonjour, très heureux en fait de vous voir. La première chose que j'avais envie de dire et que j'étais en train de préparer l'émission, c'est que vous êtes un homme de qualité. Je ne sais pas si on vous a déjà dit et je vais peut-être expliquer pour toi. On va y aller en douceur en premier temps. Je vais parler de CRIMALT, l'association création en février 2015, c'est ça ? Oui. On va parler de définition. L'intérêt apparemment de CRIMALT, c'est l'émancipation des citoyens face à toutes les formes de criminalité préjudiciables à la société, telles que le crime organisé, la corruption et la délinquance économique et financière. Est-ce qu'il y a un exemple, par exemple, pour qu'on puisse comprendre ? Dernier cas. Oui, par exemple, en ce moment, on en a parlé, le trafic de drogue est tellement important dans les quartiers populaires, par exemple à Marseille, mais aussi en Seine-Saint-Denis, que vous avez des mamans qui ont fait des chaînes humaines devant les écoles de Seine-Saint-Denis parce qu'elles en ont marre que l'État n'arrive plus à gérer le problème du trafic de drogue, même si c'est parti, etc. Je veux dire, c'est un exemple de manifestation spontanée pour laquelle CRIMALT n'a strictement rien à voir, mais n'empêche que tout de suite, un des membres de CRIMALT, qui est présent là aujourd'hui, est allé à leur rencontre. Parce que ces femmes, à la fois, ont peut-être le crime organisé à la maison, mais ça serait bien quand même qu'elles sachent exactement comment ça fonctionne, ça serait bien qu'elles arrivent à faire la part des choses, et quel rôle elles pourraient avoir au-delà de la chaîne humaine. Donc, par exemple, on peut leur proposer de nous rejoindre pour militer pour l'usage social des biens confisqués et leur dire, voilà, la prochaine fois qu'on confisque la maison d'un trafiquant de drogue en Seine-Saint-Denis, à Marseille ou ailleurs, faisons un centre culturel à la place de ce bien confisqué. Et là, en général, quand on leur parle comme ça, elles comprennent tout de suite que, ah oui, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, là, on trouverait une forme d'émancipation pour les citoyens face aux crimes organisés. Et quand vous parlez de drogue, vous faites une différence entre la drogue dure et la drogue douce, on va dire ? Oui, alors, bon... Parce que je suppose que le business n'est pas le même non plus entre les deux ? Alors, personnellement, je m'y connais un peu. Je ne crois plus aux drogues dures et aux drogues douces. Ça fait longtemps que cette distinction n'existe plus, tant en matière de santé publique que d'autres choses. Ce qu'il faut dire, c'est que même si aujourd'hui, la cocaïne est en train de... Le marché est en train d'exploser, elle va faire aussi peur. Mais l'héroïne a un peu reculé, donc elle fait moins peur, pour parler des dites drogues dures. Mais le problème, c'est que ce qui est encore massivement consommé en France, c'est le cannabis. Donc, les gens dont on parle, les trafiquants, sont souvent, pas que, des trafiquants de cannabis. Donc, le problème, c'est aussi le cannabis. Donc, toutes les drogues posent problème. Toutes les drogues sont prohibées en France. Et on est la jeunesse qui fume le plus de cannabis en Europe. Donc, vous voyez, par exemple, les réflexions sur la prohibition amènent à penser que la prohibition ne marche pas. Ça marche très bien, comment dire, en Hollande, par exemple, aux Pays-Bas. Oui. Il y a même des lois là-dessus. Oui. Alors, pour tout vous dire, en fait, il n'y a pas de loi aux Pays-Bas, parce que c'est un pays de coutume. Et qu'ils ont bien fait attention à ne pas faire de loi, parce qu'ils savaient que ça ne passerait pas. Et donc, en fait, ils ont fait un espèce de truc typiquement protestant, qui est, on va s'adapter et on va faire un modèle business. Et on va confier la vente de cannabis au mec qui était déjà propriétaire de brasserie. Ça, c'est entre nous. Et ça a marché au sens où, maintenant, les jeunes Hollandais ne fument plus de cannabis dans la rue. Ils trouvent ça complètement démodé. Voilà, il y a des coffee shops, etc. Ça a fonctionné là-bas et ça ne marche pas du tout en France. Résultat, la jeunesse hollandaise est celle qui fume le moins de cannabis en Europe. Parce que ça a été ringardisé, en fait, d'une certaine façon, banalisé. C'est un des grandes conséquences. Ce n'est pas la seule. Il ne faudra pas oublier non plus que, déjà, les Hollandais fabriquaient et consommaient beaucoup de drogues de synthèse et de cocaïne. Et que ce n'est pas allé en s'améliorant. Les dernières études, pour avoir participé à un colloque extrêmement intéressant au CNAM, mardi matin, les chercheurs, comme de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, de l'Observatoire français des drogues, nous expliquent que les Pays-Bas sont devenus un des plus gros pays producteurs au monde de drogues de synthèse. On est en Europe. Je vous pose une question qui est bêtement manichéenne. Vous trouvez ça bien que ça ait été banalisé, que ça soit autorisé, et que, de ce fait, il n'y a plus de trafic ? Alors, il n'y a pas plus de trafic, il ne faut pas être engelé. C'est, encore une fois... Mais qu'il y a moins de consommateurs, en tout cas, voilà. Oui, parce que si on se place du point de vue du consommateur, alors c'est toujours gagné. Je m'explique. Même s'il n'y a pas moins de consommateurs. Imaginez. Demain, on légalise en France. Il n'y a pas moins de consommateurs. Mais les consommateurs qui n'iront plus dans une cité, enrichir le crime organisé, accessoirement aussi renvoyer les Français d'origine maghrébine au seul statut de vendeur de drogue aussi, c'est le truc sur lequel il faudrait réfléchir. C'est le générateur d'amalgame. Voilà. Eh bien, ces consommateurs-là, s'ils vont se fournir auprès d'une association, en préfecture, de toute façon, pour eux, c'est déjà gagné. Donc, c'est de ce point de vue-là. Après, les trafics ne vont pas disparaître. On ne vit pas dans un monde où les trafics vont disparaître. Alors, la question corollaire de la précédente, c'est de dire, OK, les consommateurs vont se rabattre sur quelque chose. Mais le crime organisé, lui, qui, tout d'un coup, voit une de ses sources de revenus, il va chercher de l'argent ailleurs. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu, en parallèle, en forme de vase communiquant, une augmentation d'une autre forme de délinquance pour que les grands trafiquants qui faisaient plein de fric puissent faire plein de fric avec autre chose ? Alors, pas vraiment dans les exemples européens. Par exemple, au Portugal, où en 2000, on a dépénalisé toutes les drogues, alors que c'est un pays qui était très, très touché par la consommation d'héroïne et particulièrement l'héroïne fumée. Pays que je connais bien. J'ai été en 98 et j'avais vu vraiment des comportements très, très surprenants. Eh bien, depuis 2000, la consommation et les addictions à l'héroïne ont reculé. Et il n'y a pas plus de crimes organisés, de trafiquants. Il n'y a pas plus de drogues, de prostitution. Mais ce qui est valable pour un pays n'est pas forcément valable pour un autre. Par exemple, on vous dira peut-être que depuis qu'on a... Peut-être... Je n'y crois pas, mais je me fais l'avocat du diable. Peut-être qu'on a... Depuis qu'on a dépénalisé au Canada, le cannabis, il y a un peu plus d'overdose de fentanyl. Et donc, certains diront... Oui, mais vous voyez, vous avez dépénalisé le cannabis. En fait, ce n'est pas vrai. Les overdoses de fentanyl existaient déjà avant. Et en plus, le fentanyl, on doit ça à l'industrie pharmaceutique. On ne doit pas ça au cartel mexicain. Maintenant, on doit ça au cartel mexicain. Mais à l'origine, les épidémies d'overdose, ce sont des médecins qui ont prescrit, des gens qui ne devaient pas en avoir, des doses de cheval de ce truc qui est pour les chevaux, d'ailleurs. D'accord. Avant de poursuivre, une petite précision technique. Vous pouvez... Vous l'entendez, Rizoli, et vous allez entendre Valérie Esther ou Esther Valérie, au choix. Mais vous pouvez les voir sur Twitch. On est en direct sur Twitch, IRM Radio, et participez à l'émission en vous exprimant soit sur le chat de Twitch, soit en envoyant un SMS au 07 71 59 62 68. Je répète, 07 71 59 62 68. On va changer ce numéro, parce que depuis que la radio exige, je n'arrive pas à le mémoriser. Arnaud ? Bon, on continue, en fait, sur Crime Halt. Il y avait deux mots, je revenais avec les définitions. C'est justice sociale et transparence. Oui. Qu'est-ce que c'est la justice sociale et comment vous manifestez votre transparence vis-à-vis aux autres ? Alors, la justice sociale, c'est d'aller devant l'appartement de Claude Guéant. Par exemple ? Oui, parce que ce monsieur est d'abord condamné de manière définitive pour corruption dans une première affaire, donc les affaires des enveloppes de Matignon. Ensuite, il est mis en examen pour blanchiment, donc avec des faux tableaux, une maison, etc., de l'argent qui proviendrait du gouvernement libyen. Et alors, déjà, un premier point que je ne m'explique pas et je demande aux auditeurs de nous aider, c'est que dans le cadre de son affaire de blanchiment, son appartement qui est saisi, il en a encore l'usufruit, il y habite. Alors que n'importe quel... On a saisi la nue propriété, ça, c'est nouveau, tiens. Oui, je ne comprends rien. Je vous avoue que là... Mais ça exige juridiquement de pouvoir saisir la nue propriété et pas l'usufruit ? Je ne pense pas, je ne comprends pas. Je vous le dis, n'importe qui en France maintenant qui est poursuivi et qui même son bien est saisi provisoirement, c'est-à-dire pas confisqué avant la condamnation définitive, il perd l'usufruit de son bien et la grâce que l'agence qui s'occupe des biens revend le bien. Et lui, il y habite encore. Donc nous, on est allés demander à ce que Guéant rende l'appartement. Oui, forme de justice sociale. J'ai vu, il y a une photo là-dessus. Il y a une vidéo pour le traître sur notre site. Appartement dans le 8e arrondissement, à côté de l'Arc de Triomphe, etc. Quant à la transparence, sur l'association, je ne sais pas quoi veut dire, venez, vous aurez accès au compte. Sinon, il faudra aussi donner la parole à d'autres personnes de CRIMALT. Comment ça fonctionne, alors ? Comment ça fonctionne, CRIMALT ? Comment ils voient ça ? Moi, je pose des questions idiotes. Lui, il a beaucoup étudié et il pose des questions intelligentes. Comment ça fonctionne, CRIMALT ? Comment ça fonctionne ? Vous investiguez ? Vous avez des correspondants ? Vous avez des lanceurs d'alerte ? Vous faites de l'intelligence économique ? Non. C'est une petite association née en 2014. Et si on a voulu mettre dans l'objet social à la fois crime organisé, corruption et délinquance économique et financière, on s'intéresse beaucoup plus au crime organisé qu'à la corruption. Pourquoi ? Parce qu'à la corruption, il y a déjà une super association qui fait un boulot exceptionnel. Il y a Anticor, qui était là il y a deux semaines. Problème. La corruption existe sans le crime organisé. Affaire Ferrand, etc. Il n'y a pas de crime organisé. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de crime organisé sans corruption. Donc, on était obligé de le mettre. Par exemple, pour rappel, ça fait dix ans qu'on attend le procès Guérini, l'ancien président du conseil départemental du 13. Ça y est, il va avoir son procès pour prise illégale d'intérêt. C'est de la corruption. Sauf qu'en réalité, comme d'habitude en France, dans le procès a disparu le volet crime organisé. Puisque Guérini était lié à son frère, c'est la prise illégale d'intérêt, entrepreneur, et que ces gens-là étaient autour d'une table, avec les frères Barézi Campanella, par exemple, qui sont fichés au grand banditisme, en cabal depuis 14 ans, arrêtés en 2010. Et tout ça a disparu, alors que l'office HLM du 13 donnait, par exemple, des mités à disposition des logements sociaux aux compagnes des membres du crime organisé français. Mais tout ça a disparu de la procédure. On est en France. On juge les politiques pour des actes de corruption. Ils ne sont pas jugés avec les gangsters. Et les gangsters, on les juge à part, pour braguage, pour trafic de stupéfiants. C'est la grande spécificité française. Je continue dans les questions stupides, et après, je redonne la parole à Arnaud. Moi, je vous entends, je vous écoute. J'observe aussi ce que fait Anticor. J'observe l'équipe de gens, on va les appeler les gens pour l'instant, qui nous dirigent. C'est votre cible, parce qu'on est dirigé par le crime organisé. Quand on voit la façon dont les élections sont truquées, quand on voit la façon où les gens sont là pour s'en mettre plein les poches, quand on voit votre vocation, quand même, même s'il n'y a pas d'engagement politique. D'ailleurs, je pense que vous parlez de vos membres en les désignant comme militants. Vous les appelez militants. Oui, c'est vrai. On est plus une association de plaidoyers et de militants que par rapport à ce que vous dites, on ne fait pas vraiment d'enquête. On ne peut pas soutenir les lanceurs d'alerte. Nous n'avons pas les moyens. Je suis souvent obligé de répondre aux gens « Vous voulez dénoncer la corruption de vos syndicats, de copropriétés, etc. Mais nous, on ne sait pas faire, etc. » Par contre, on milite pour un usage social des biens confisqués, pour un statut de coopérateur de justice. L'association, plus de plaidoyers que d'enquête. Et les abus de pouvoir ? Ça dépend par qui ils sont menés. Encore une fois, je vous explique les abus de pouvoir quand ils sont menés par les personnes qui détiennent l'autorité publique. Le problème en France, c'est que ce ne sont souvent que des actes de corruption. qui n'ont pas de rapport avec le crime organisé. Mais bon, malgré tout, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Par exemple, dans l'affaire Guérini, c'est Anticor, qui est partie civile, qui a porté plainte, qui a pu lever le lièvre encore plus. Et nous, on est là pour appeler « Ouh, Guérini, il a peut-être fait quelques magouilles comme ça, mais derrière, il y a plus un système dans le département du 13 qui implique aussi des gens qui ont un calibre dans la poche. » Et finalement, la différence entre ce que vous disiez de système, là, prédateur, de politiciens, tout ça et tout, c'est que le crime organisé repose quand même sur une définition. Il faut qu'il y ait un usage de la violence, une violence privée, uniquement pour des motifs pécuniers. D'accord ? Ce n'est pas du terrorisme, il n'y a pas de motif politique. Et parler des politiciens comme du crime organisé, bon, ça ne correspond pas à la définition des chercheurs, universitaires, etc. Mais ce n'est pas grave. Mais j'aime bien poser la question, même si elle est idiote. Non, elle n'est pas idiote. Arnaud ? Oui, je reviens sur votre personnage. Donc, encore une fois, l'homme de qualité, vraiment. Je vais juste vous dire, je vais parler de vos statuts. chercheurs et enseignants français, docteurs en sciences politiques à l'Université de Paris, Panthéon, Sorbonne, toujours. Oui. Consultants et conférenciers, élus locaux, administrateurs, donc anticorps aussi, engagés politiquement depuis 15 ans. Je crois que c'est fini avec l'EPS ou pas ? Pour l'EPS, c'est fini. Et puis pour élus locaux, j'arrête. Je ne me représente pas en 2020. Donc, j'arrête aussi mon mandat local. Comment ça se fait que ce soit anticorps ou que ce soit vous, il y a une influence, quoi qu'il arrive, avec l'EPS ? C'était la même chose avec Eric Halte aussi, me semble-t-il. Alors, s'il est allé avec Macron en marche, me semble-t-il, il a peut-être perdu. En tout cas, il y a eu une influence, en fait, de la gauche chez vous. Sur le combat ? Oui. Pour le coup, je pense que je suis venu à la politique politicienne, au militantisme, après le fait que je m'intéressais déjà au crime organisé. D'abord, parce que je ne suis pas né à gauche, j'ai été élevé au biberon du Front National, je suis fils de pieds noirs, mon grand-père est au Front National, tout ça et tout. Donc, en fait, il a fallu que je m'extirte de tout ça et en fait, j'ai été de gauche à 30 ans. Donc, je suis venu tardivement. Par contre, je m'intéresse au crime organisé depuis tout petit, parce que j'ai grandi dans les cafés de la Côte d'Azur. Donc, je pense que c'est plutôt de m'intéresser à une certaine justice sociale dans la criminalité qui m'a conduit à, plus tard, embrasser un combat politique. Donc, conseiller municipal, c'est terminé. Et vous animez aussi le site mafia.fr. Oui. Si ça, c'est sympa, ça marche bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le discours de mafia, essayer de comprendre ce que c'est exactement ? J'ai créé ce site en 2008, un an avant de soutenir ma thèse. D'abord, ça m'a beaucoup aidé à écrire, parce que je ne suis pas un grand écrivain. Et de formaliser comme ça les choses dans des articles courts, et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était lu. J'ai eu pas mal de retours, j'ai même incité des gens, et ça m'a beaucoup plu, parce que je suis venu à une émission de radio, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était prof, qu'il aimait enseigner la radio à ses étudiants, en fait, moi, je suis pareil. Et donc, sur le site mafia.fr, j'ai publié des mémoires de première année de gens qui... Il y en a qui ont fait un site comme La Cosa Nostra, parce qu'ils se sont inspirés. Donc, cette émulation, cette émulation me plaît beaucoup. Après, depuis quelques années, j'ai basculé mes ressources de mafia.fr sur le site de Cremalt. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait des émissions un peu partout sur IRM. On a parlé aussi, en fait, de la mafia. À chaque fois, c'est très compliqué, en fait, d'avoir une définition, en fait, de la mafia. On s'y perd. Alors, j'avais une question avec ça. Quelle est la différence entre une association criminelle et la mafia ? Parce que ce n'est pas la même chose. Vous avez la nuit ? Non, mais on peut le faire en trois minutes. Non, oui, je me suis douté que vous alliez répondre ça. On ne peut pas. La dernière fois, on a fait un débat sur le statut de coopérateur de justice en présence de Claude Chausa, qui est aujourd'hui reparti en prison, avec les éminents spécialistes. On a perdu 45 minutes sur la définition de la mafia. Je vous assure qu'on ne peut pas. Ce n'est pas possible. La mafia, il y a des définitions sociologiques, juridiques, etc. Vous parlez d'association criminelle, mais ça n'existe même pas en France. Il existe un délit d'association de malfaiteurs qui ne veut absolument rien dire. Ça donne une sorte d'impunité, en fait. Celui qui est mafieux, il y a l'impression de dire « Je peux faire ce que je veux. » Oui, mais même quand on les punit, ils existent encore parce qu'on est dans des états de droit et qu'on ne punit pas les gens de mort et qu'un jour, ils sortent de prison. En tout cas, pour l'Italie. Vous parliez tout au début de l'émission sur le crime organisé. Alors, est-ce que c'est une priorité vraiment en France ? Et j'avais écouté « Vu la faiblesse de l'action des institutions européennes et du monde politique face à la criminalité organisée, on a l'impression, en fait, juste que, effectivement, ce n'est pas une priorité, que ce soit en Europe ou ici, en France. » C'est vrai ou pas ? Ce n'est pas une priorité en France parce que l'État est encore puissant par rapport à d'autres États fédéraux. Oui, mais il y a quand même de l'argent à récupérer si on allait arrêter ce trafic. Oui. Alors, non, non, mais la France, enfin, il faut quand même être conscient qu'elle a colonisé le monde entier. On est encore présent sur tous les continents. On a 53 réacteurs nucléaires, une très grande armée. En deux secondes, Hollande, il appuie sur le bouton, il va séparer le Mali en deux et il dégage les islamistes. Donc, vous comprenez, quand on lui parle de machine à sous à Marseille, à Hollande, il s'en fout complètement. Vous comprenez ? En termes de problèmes, eux, ils planent. Les mecs, ils sont autre chose. Ils ont le bouton nucléaire, ils ont un deuxième porte-avions à construire. Donc, c'est petit. Le problème, c'est que ça... Vous pensez que le crime organisé, ce n'est pas géopolitique ? Moi, je pense que c'est géopolitique. Le problème, c'est que ce que je voulais dire, c'est que même si ce n'est pas un porte-avions, le problème, c'est que ça touche la vie des gens au quotidien. Je vous ai parlé des mamans, les femmes des quartiers nord de Marseille qui demandent la réutilisation des biens confisqués et puis les gens qui sont assassinés en Corse, encore hier, une balle dans la nuque à la sortie d'une boîte de nuit. Donc, ce n'est peut-être pas intéressant pour nos dirigeants parce qu'ils préfèrent aller faire la paix ou la guerre dans le monde. D'accord ? Mais en réalité, ce qui touche les gens au quotidien, c'est aussi le crime organisé. Donc, il y a un problème. En Italie, dans les années 70, me semble-t-il, peut-être encore, vous allez me confirmer si c'était encore comme ça, c'est que les gens aimaient bien la mafia parce qu'elle donnait du travail. Est-ce que c'est le cas encore ? Est-ce qu'il y a des gens qui disent oui, encore, vive la mafia parce qu'elle nous fait travailler ? Oui. Vous savez, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Sicile a été coupée en deux. On a mis quelques usines productives dans la partie ce qu'on appelle orientale de l'île parce que des grosses usines, elles voulaient dire syndicats. Par contre, dans la partie occidentale, Palaire, Magrégiento, Trapani, tout ça, on n'a rien fait. Parce que là, on a laissé la pêche, le tourisme, le ciment. Et là, du coup, il n'y a pas de syndicats. Effectivement, la mafia pouvait soi-disant donner du travail, mais en fait, elle n'en a jamais donné. Elle a empêché certains d'en avoir et autorisé à d'autres d'en avoir, faisant croire qu'elle donne du travail. La mafia n'a jamais donné du travail. Au contraire, elle est responsable du manque de travail dans le sud de l'Italie. Et il y a une mafia sicilienne, pardon, enfin italienne, est-ce qu'il y a une mafia française ? Est-ce qu'il y a des noms, par exemple, de mafias français ? Ben, ça, c'est comme la définition de la mafia. On ne peut pas savoir. Et puis, à Crimalt, il y a un truc qu'on fait pour peut-être essayer d'arriver à cette... En Italie, par exemple, il y a des noms. Il y a des noms. Oui. Cosa Nostra, etc. Il n'y a quoi ? Il n'y a pas de noms de mafia française ? En Corse, peut-être ? Vous avez déjà lu une décision de justice ? Non. Vous voyez ? Moi, je mets au défi un auditeur de me dire qu'il a déjà lu une décision de justice en France condamnant des gens pour association d'alfaiteurs, trafic de stupéfiants, assassinats, en bande organisée, etc. Parce que tout le monde parle de crimes organisés en France, etc. Mais à part les journalistes qui ont accès aux procès-verbaux, nous, citoyens, on n'a le droit à rien. D'ailleurs, Esther, on parlera mieux que moi, elle a fait une grande expérience dans les tribunaux parisiens pour aller chercher des décisions de justice. Donc, à CRIMALT, on essaye d'avoir des décisions de justice. Vous voyez ? Information, transparence, connaissance et émancipation des citoyens face aux crimes organisés. Est-ce qu'il y a encore l'association Sherpa ? Avant de parler de ça, moi, ça m'intéresse cette histoire de décision de justice, Esther, je vous ai vu sourire quand vous avez entendu parler de ça. Est-ce que c'est pas accessible aux citoyens ? C'est un parcours du combattant. En théorie, ça devrait l'être. Mettez-vous plus près du micro. En théorie, oui, ça devrait l'être, mais c'est un parcours du combattant. Il y a un an, jour pour jour, quasiment, j'étais élève dans la classe de Fabrice et une de nos missions, un de nos devoirs était justement de réussir à obtenir une de ces décisions de justice. Donc, je me suis rendue au tribunal de grande instance à Paris, porte de cliché. À ce jour, on n'a toujours rien. Parce que la justice, elle est publique. La justice est publique, mais quand on se présente là-bas, déjà, il faut remplir un formulaire qui est très difficile à remplir parce qu'en fait, on nous demande des numéros de procédure, des choses qu'on ne trouve pas sur Internet. Donc, en fait, c'est les personnes qu'on a en face de nous qui doivent nous renseigner ces numéros-là, sauf que pour que les personnes puissent nous donner ce premier numéro, il faut déjà qu'on fournisse d'autres informations comme la date et le lieu exact du procès, les personnes qui étaient concernées, qui étaient en partie civile, enfin, beaucoup d'informations qui, déjà, sont compliquées à obtenir. Et puis, en plus de ça, on m'a demandé quelque chose qui était assez aberrant, c'est-à-dire qu'on m'a demandé un justificatif du pourquoi est-ce que je voulais avoir une décision de justice. Donc, en fait... Il n'est pas prévu que n'importe quel citoyen puisse avoir accès, normalement, aux décisions de justice ? Normalement, c'est ce qui est censé être fait. Et puis là, je me suis retrouvée confrontée à aller 4-5 fois au tribunal, au final, à devoir faire un espèce de scandale en plein milieu pour enfin qu'on... juste me prenne les documents des mains parce qu'on refusait de me les prendre juste pour qu'on les prenne. Et puis, bon, on les a prises, mais on attend. On attend toujours. Ça fait un an. Est-ce que vous êtes menacée ici, dans l'association ? Non. Par rapport à votre travail, au niveau des recherches, avec certains mafieux ou en tout cas coupables idéales ? Non, non. Les menaces, de mon expérience, c'est qu'il faut faire des choses sur le terrain très proches. Par exemple, en Italie, ceux qui sont menacés sont les journalistes localiers parce que dire dans une petite ville que la femme du mafieux est en emploi fictif à la mairie, là, vous êtes sûr que le mafieux, il vous envoie la menace tout de suite. Donc, en France, si encore, je pouvais dire que la radio IRM était en fait une opération de blanchiment, donc, les trafiquants de drogue du quartier vous donnaient de l'argent liquide qu'avec cela, parce que le mécanisme, il faut l'expliquer, personne n'est capable d'expliquer le blanchiment. Qu'avec cet argent sale, vous payez vos preneurs de son, vos animateurs, etc. Au noir, donc. Au noir. Évidemment, c'est de l'argent sale, donc vous devez les dépenser au noir. Mais que derrière, vous arrivez à obtenir de la publicité. Ça permet de générer du chiffre d'affaires qui lui est... Voilà. Et bien sûr, il faudra à un moment ou à un autre que celui qui vous a donné l'argent sale ait des parts dans votre société de manière à ce que lui puisse justifier l'origine légale des biens. Et qu'il y trouve son compte ou qu'il soit prestataire de service qui me facture des choses. Bien joué. Ou la prestation de service qui existe énormément dans le blanchiment. C'est tout ce qu'on appelle les fausses factures. Exactement. Tout fonctionne à partir de la fausse facture. Donc là, il y a vraiment... Si je fais ça, je pense que... Mais de toute façon, je ne vais pas le faire. Il n'y a aucune source en France. Il n'y a même pas une décision de justice. Et quand il y en a une, on n'arrive pas à l'obtenir. Rendue au nom du peuple français. Mais attendez. Moi, je suis là comme ça. Je découvre ça. Je considère que c'est complètement, c'est proprement scandaleux. Alors qu'en théorie, c'est public, quoi. En théorie. Mais seulement en théorie. C'est le problème des grands principes et puis de leur application. Alors à la décharge de la justice, on a une des justices les plus pauvres de l'OCDE, surtout en rapport à notre, un, population, deux, à notre richesse. Voilà. Les gens d'Anticor ont écrit des livres. Récemment encore, Jean-Christophe Picard a sorti un livre où il remet les chiffres au goût du jour. C'est proprement scandaleux. Mais encore une fois, nous, on essaie de construire des porte-avions. Mais on ne peut pas faire condamner des personnels d'administration ou je ne sais plus qui l'est le magistrat qui bloque et qui ne veut pas qu'on puisse avoir accès aux décisions de justice ? Sur quel fondement il faudrait d'abord faire la preuve ? Si c'est écrit dans la loi qu'on doit nous les donner et qu'on peut prouver qu'on ne nous l'a pas donné ? Oui, il faudrait déjà faire la preuve. Par exemple, il faudrait filmer, il faudrait après porter plainte, etc. Donc on n'en est pas là. On continue notre opération de l'obligne. Ouais, je ne sais pas trop comment le qualifier. Il a vu le pouvoir. Le mec, il a le pouvoir, vous demandez un document, moi j'ai la clé du tiroir, je ne vous donne pas la clé du tiroir. Il y a trois ans, je me suis rendu à Marseille avec une équipe de télé pour un autre reportage. On va au greffe. Je demande une décision précise. Une, parce que d'habitude, il me dit vous n'êtes pas précis, vous ne savez pas quelle décision. Je n'ai pas précis, je n'ai pas le numéro. La greffière téléphone devant moi au procureur, demande et le procureur lui dit non. Et donc la greffière il a dit non. Il a fallu que je fasse un scandale, on avait les caméras, finalement la greffière en chef est descendue, on a rempli un papier, trouvé le numéro, j'attends depuis trois ans la décision. Récemment, on a relancé, on a obtenu un courrier, donc j'ai la preuve. Il m'a dit on va vous la donner, mais vous devez nous donner 50 euros de reproduction. De frais de reproduction. De frais de reproduction. Moi je l'aurais répondu mais je ne veux pas de reproduction, envoyez-moi un PDF. Non mais c'est surtout que sur le site où on peut télécharger les documents pour demander des décisions de justice, la première copie du décision de justice est gratuite. Donc en fait, même là qu'on demande 50 euros pour une reproduction, normalement ça n'a pas été fait. Donc il y a un site où on peut obtenir les décisions de justice. Alors comment ça se passe sur ce site ? On n'obtient rien du coup ? Non en fait, c'est juste un site qui explique la procédure et il y a un document à télécharger qu'on doit remplir justement après pour amener ou pour envoyer par courrier ce document rempli pour obtenir la décision de justice. Mais sur ce site est bien mentionné que la première demande, une seule copie, est gratuite. Oui. Et là, on demande de bien. Un, c'est écrit que c'est permis. Deux, c'est écrit que c'est gratuit. Et trois, on ne vous le donne pas. Voilà. C'est ça. Et vous n'avez pas les moyens d'aller voir, parce que nous, on est un tout petit média et avec nous, vous n'allez pas remuer les gens, mais d'aller voir d'autres médias. Enfin, je veux dire, demain, les chaînes toutes infos qui font leur chou gras avec n'importe quoi pourraient très bien faire un breaking news là-dessus parce que c'est c'est antidémocratique comme ce n'est pas possible. C'est vrai, récemment, j'en ai rediscuté avec une journaliste, Hélène Constanti, d'investigation, et elle m'a dit que les journalistes avaient le même problème. Bien qu'ils soient journalistes, carte de presse, elle, association de la presse judiciaire, donc on ne peut pas lui dire qu'elle s'intéresse par... Mais de toute façon, le magistrat ou le greffier ne devrait même pas vous demander pourquoi. Votre carte d'identité, vous êtes citoyen français, vous y avez droit. Exactement. Exactement. Rendu au nom du peuple français, de la même manière qu'on ne peut pas vous interdire un accès à l'audience, sauf si elle est complète, sauf si c'est à mi-clos, etc. J'ai l'impression quelque chose d'au-dessus des lois, en fait. De toute façon, oui. Mais ça ne date pas d'hier, ça, je veux dire, c'est tout type de gouvernement confondu, toute tendance politique ou est-ce qu'il y a des nuances ? Oui, oui, ça n'a rien à voir. C'est de l'ordre d'une bureaucratie systémique et aussi d'une justice française quand même qui... Alors, je les ai défendus en disant faute de moyens parce que par exemple, pour la reprographie, les décisions de 2007, elles ne sont pas encore scannées. Donc, on voit bien qu'ils sont en panique. C'est-à-dire, il va falloir payer quelqu'un, enfin, du moins, c'est pris sur le temps du fonctionnaire. Vous êtes en train de me dire que les décisions, même en 2007, n'étaient pas faites sur un ordinateur, elles avaient tapé à la machine et pour les avoir en numérique, il fallait qu'elles soient scannées ? Alors, en fait, ils ont eu un nouveau logiciel qui s'appelle Cassiopée et je crois qui est rentré en vigueur, je ne voudrais pas dire de bêtises, en 2009 ou 2010 et toutes celles qui sont avant, de toute façon, elles ne sont pas scannées. Ou du moins, si elles le sont, vous comprenez, elles n'ont pas été archivées. Donc, de toute façon, elles sont en papier. Et donc, effectivement, il faut envoyer quelqu'un, ils n'ont pas de personne, qui aille à la photocopieuse, qui scanne en recto verso, qui vérifie qu'il y ait toutes les pages, etc. Et ça, pour les décisions avant Cassiopée, ça les rend fous de manque de moyens. Mais ce n'est pas le seul truc. Il y a aussi quand même l'idée que derrière, dans la magistrature française, de manière générale, systémique, les citoyens n'ont pas s'intéressés à tout ça. Et on l'a encore vécu. Et là encore, Esther, comment vous qualifiez des gens qui ont un certain pouvoir et qui décident à quoi doivent s'intéresser les citoyens ? Je ne sais pas. Abus de pouvoir, c'est ça que vous voulez revenir là-dessus ? De toute façon, la rétention d'informations, c'est le pouvoir des minables. La rétention d'informations, c'est le pouvoir des minables. Vous voulez dire que ceux qui ne sont pas minables et qui veulent vous embrouiller, vous mettent trop d'informations ? Ça, c'est aussi le pouvoir des minables. Ah, d'accord. Je voulais être sûr. Mais ça ne s'appelle plus de l'information à ce moment-là. Ça s'appelle de la propagande. Très bien. Mais c'est sidérant. C'est sidérant. Parce que moi, aujourd'hui, j'apprends quelque chose. Arriver à l'âge où je suis, ça me fait tellement de bien. C'est pour moi une bouffée d'oxygène quand j'apprends quelque chose. Et j'adore, j'apprends tous les jours. Mais là, j'apprends un truc qui est proprement scandaleux. Et demain, il faut que tout le monde aille dans la rue pour que tout le monde puisse avoir accès. Mais c'est tellement la citoyenneté. Moi, je suis d'accord. Mais ce n'est pas dit que beaucoup de gens pensent ça non plus. Il y a beaucoup de gens qui vous disent que finalement, ce que fait la justice, ce n'est pas super intéressant. C'est-à-dire que c'est surtout souvent pas super éthique. Oui. Et pourtant, moi, j'estime que quand on met 8 ans, 15 ans de prison à quelqu'un, j'ai le droit à la transparence démocratique. J'ai le droit de savoir pourquoi et comment. Oui, c'est le minimum. Déjà qu'on n'aura accès à aucune enquête, à rien. Parce qu'elle s'honorerait elle-même, la justice, de dire voilà, tout est là, allez-y. Je suis sur une base de données. Vous êtes citoyen, vous y allez et hop, vous avez le truc, vous le téléchargez. Absolument. En tout cas, on a même vu récemment, puisque j'ai été cité comme témoin dans un procès à Aix-en-Provence et donc Esther est venue les premiers jours. Elle a pu elle-même constater à quel point la manière dont on a été reçu, même en étant cité comme témoin par la défense, montre que la justice n'avait pas envie qu'on vienne nous ici, citoyens, je dis crimalte, mais citoyens, dire nous connaissons quelque chose sur, par exemple, le statut des collaborateurs de justice. Alors, repenti, d'accord ? On connaît le système italien, on sait que ça marche. Bon voilà, le système français n'est pas parfait. On a senti une espèce à la fois parfois d'animosité, de distance et de moquerie du président du tribunal, mais qui était quand même plus subtile. Alors, le procureur, lui, il a été mais odieux, humiliant, incroyable. Bon, je l'ai retournée comme une crêpe, mais c'est pas grave. Non, mais par exemple, le premier jour, donc moi, j'étais en salle de... J'étais sur les bancs au tribunal et donc, il y a une présentation des témoins de dire à peu près qui va intervenir dans le procès et donc, on présente Fabrice, mais on présente Fabrice comme quelqu'un qui a envoyé des mails, donc, qui est venu en fait un petit peu pour faire le bordel au tribunal. Un activiste, quoi. Oui, mais vraiment, c'était l'activiste et puis ça a duré 10 minutes et puis ça rigolait dans la salle et puis c'était quelqu'un qui était pas neutre. En fait, il y a... Normalement, Fabrice devait venir simplement pour présenter des recherches, pour présenter son... En tant qu'enseignant-chercheur, enfin, vraiment plus que chercheur, voilà, présenter ce qu'il savait sur la mafia et il a été présenté comme quelqu'un qui était à la tête d'une bande de fous qui faisait trois pauvres manifestations devant des appartements ou des choses comme ça et qui allait mettre le bazar dans le tribunal et qui avait ramené ses supporters, parce qu'on n'était pas des militants, en ce moment-là, on était des supporters et voilà. Ce qui n'a pas joué en faveur de l'accusé qui pourtant a été reconnu par trois commissaires de police et deux magistrats comme quelqu'un qui a coopéré avec la justice, qui a permis la résolution d'enquête et qui a permis un savoir exceptionnel qui n'a pas empêché de lui remettre huit ans de prison et aujourd'hui, il est à l'isolement pour sa protection à la réunion. Vous voyez, ça en dit long sur la justice et encore une fois, ce procureur était odieux. Par exemple, quand il m'a reçu, je lui ai parlé des décisions de justice et il m'a dit « Monsieur, vous êtes un chercheur qui cherchait mais qui ne trouvait rien. Moi, j'ai un étudiant qui a obtenu 200 décisions de justice. » Ben oui, parce qu'il y a un partenariat avec l'université d'Aix. Lui, il a eu l'autorisation du procureur, donc il a demandé beaucoup de décisions. Lui, il les a eues. Mais ce n'est presque plus un citoyen. C'est une recherche scientifique avec un partenariat avec une université. Ce n'est pas pareil. Et d'ailleurs, souvent, on me dit « Tu sais, pour obtenir tes décisions de justice, si tu avais un motif universitaire, tu l'obtiendrais facilement. Mais je ne veux pas arriver avec un motif universitaire. Je veux juste avoir accès à la décision de justice. » En tant que citoyen. Voilà. Mais il a été comme ça tout le truc. Heureusement, je vous jure, à la fin, quand il m'a posé des questions et que je l'ai fumé, il m'a dit « Bon, finalement, monsieur Isolée, vous me rassurez. Et puis, je vais vous avouer une chose. C'est vrai que c'est très difficile d'avoir des décisions de justice. Et puis, je vais vous dire, nous, quand on nous les demande, c'est vrai que ça fait chier les magistrats. Cours d'assises d'Aix-en-Provence. Dans un procès, un mec risque 15 ans de prison. L'autre, il procure la République, il dit des gros mots, il dit n'importe quoi quand il m'interroge. Puis après, il me donne raison et puis finalement, il dit « Ouais, ça les fait suer, les magistrats. » Vous voyez, ça, c'est quand même le niveau de la justice pénale. Ça a été enregistré, cette conversation ? On n'a pas le droit. Je ne vous ai pas demandé si vous aviez le droit. Je vous ai demandé si ça a été fait. On n'a pas le droit. Donc, on a la réponse. OK. Et comment on peut ne pas se procurer ce truc-là ? Vous pouvez couper l'image. On en reparle plus tard. D'accord. C'est ce qu'on appelle une source proche du dossier. J'adore l'image. Tu vois, une source comme ça avec le qui est puis à côté, il y a un dossier. Très bien. Arnaud ? Je reviens sur une association. Sherpa, c'est quoi exactement? Sherpa, c'est un concurrent ou pas pour vous? Alors moi, je ne suis pas membre de Sherpa, mais alors concurrent, non, pas du tout parce que c'est quand même une association qui a comme particularité d'aller chercher l'argent plutôt donc de la fraude, de la corruption d'agents français, d'entreprises françaises, de multinationales françaises, mais à l'étranger. D'accord. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que la France avait quand même un petit don depuis 200 ans d'être présent partout dans le monde, il se trouve que vous avez l'uranium pour nos centrales nucléaires, il ne vient pas de France. Donc, on est un peu corrupteur. Il se trouve qu'on a des multinationales françaises qui corrompent, même pas de l'armée. C'est pour la question de... Donc, Sherpa va là-bas essayer de récupérer l'argent qui, en fait, les dictateurs la donnent à la multinationale, les multinationales la donnent aux dictateurs pour avoir tel marché, etc. Puis lui, le dictateur, il se met dans la poche, ça ne retombe pas dans les mains de la population. Donc, ils font des procès comme ça auprès de ces personnes pour récupérer l'argent donc de la corruption des agents français à l'étranger. Parce que ces personnes de ces multinationales, ils peuvent avoir un rapport avec Sherpa, mais ils peuvent avoir un rapport avec vous ou avec d'autres associations. Oui, mais... Comment dire ? Comment on fait pour en sorte que pour ces multinationales, en tout cas, ces fraudeurs potentiels, ces gens-là, ils peuvent arriver chez vous, mais ils peuvent arriver dans d'autres associations. Ils peuvent cumuler. Ils peuvent cumuler. Ils peuvent cumuler. Alors... Et comment on choisit à ce moment-là la bonne association ? Je ne sais pas parce que j'ai envie de vous dire que j'aimerais être en situation de refuser des milliers et des milliers d'euros, de dons, etc. Mais ce n'est pas le cas à CRIMALT. Vous fonctionnez uniquement par don ? Comment vous fonctionnez ? Par adhésion. Adhésion, combien ça coûte ? On a une adhésion à 15 euros et à 10 euros pour les étudiants. Mais des fois, on a des dons plus importants, 100 euros, 50 euros, c'est tout. Pour tout vous dire, en ce moment, notre trésorerie au sens noble, depuis deux ans, nous répondons à des appels à projets européens. Ce sont des subventions environ de 18 000 à 20 000 euros, en gros. Ce sont des vraies subventions de projets, pas des subventions de fonctionnement. Quel type de projet ? Qui nous permettent d'emmener des membres de CRIMALT en Italie, visiter, alors, ce que nous avons choisi, visiter les biens confisqués à la mafia, puisque cette loi est unique en Italie et elle permet que quand un bien est confisqué à la mafia, au lieu qu'on le revende, comme en France, il soit mis à disposition d'une association. Et donc, on emmène des gens en Italie comme ça et ça change la perspective parce qu'on a fait notre premier bon agent. Qui choisit les associations qui bénéficient ? Ah, c'est l'agence Erasmus. En l'occurrence, en France, elle est basée à Bordeaux. Un agent ultra compétent qui lise les dossiers. Ça fait plaisir de remplir 44 pages et de savoir que la personne vous a lu. D'ailleurs, que quand elle... Et qu'après, le dossier, il est public ? Alors, le dossier n'est pas public. Le site, le résumé est public et il y a peut-être, je ne me souviens plus, mais sur le site de l'agence Erasmus, il y a quand même des informations sur les subventions, qui les a eues, etc. Ça, oui. L'ensemble de la demande n'est pas public. Je ne crois pas. Nous, on peut la fournir si il y a besoin. Ce n'est pas ça. Mais savoir que vous faites 44 pages et qu'en fait, la personne vous a lu et qu'elle voit où en fait, vous êtes faible dans votre projet, c'est quand même vachement important. Ça permet de progresser. C'est très rassurant. Ils sont revenus en France gonflés à bloc et ils peuvent dire, ils peuvent continuer à dire à la députée El Haïri, qui a une proposition de loi de financement des associations, avec son article 4 qui dit, en France, les biens confisqués pourront être mis à disposition des associations. Donc la villa du gangster dans la Seine-Saint-Denis pourra devenir un centre culturel, un centre d'aide aux toxicomanes. Ils peuvent revenir gonflés à bloc et défendre le système. Donc on y retourne cette année, cette fois en Calab, la dernière, on est parti à la moyenne-là. Et aujourd'hui, on vient de finir de répondre à l'appel à projet pour 2021. Voilà. Quand on dit qu'on est dans la situation de plénoyer... Vous espérez avoir la subvention ? Alors déjà, on l'a obtenu une seconde fois et je pense que la troisième fois, pourquoi pas. C'est bien. Voilà. Et on fera quelque chose de différent. On ira travailler sur la mémoire puisque récemment, en Corse, les choses ont quand même un peu bougé suite à l'assassinat d'un militant pour la cause environnementale et aussi nationaliste. Suite à la... l'incendie d'un moyen de production, une concession automobile d'un candidat à la mairie d'Ajaccio, si je ne me trompe pas, il y a deux collectifs qui se sont créés où, pour la première fois, eux, ont décidé de parler de mafia. D'accord. c'est la mafia qui est en Corse. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Ils ont repris beaucoup des dispositions du plaidoyer de Crimatte. Ils demandent l'association mafieuse, une confiscation plus efficace et l'usage social des biens confisqués. Il y avait beaucoup de monde apparemment au niveau sur cette réunion. Alors, les deux collectifs ont fait plusieurs réunions qui ont attiré du monde. Il n'y a rien à dire. Il y a un truc qui s'est passé récemment aussi qui peut-être est intéressant pour notre projet en plus. C'est qu'il y a eu un assassinat pas plus tard que ce week-end d'un jeune élu en sortie de boîte de nuit. Je ne connais pas le contexte. Je ne connais même pas son pédigree. Je ne sais pas. J'ai été assisté à une balle dans la nuque. C'est mardi. C'est mardi. C'est quand même une balle. C'est une exécution. Oui, c'est quand même une exécution. Mais bon, après, je ne sais pas plus. Mais tout de suite, la famille de la victime s'est tournée vers le collectif non à la mafia, oui à la vie. Et ça, cette automaticité, cette réaction d'aller demander de l'aide au collectif pour travailler sur la justice, la mémoire, etc., c'est nouveau. La rapidité avec laquelle se fait. Et on voudrait emmener des membres de l'association Crime Halt qui sont en Corse, y compris des victimes de crimes organisés, à Palerme, voir comment depuis des années défendre la mémoire des victimes, les a aidés à lutter contre l'impunité. Et vous faites combien de dossiers chaque année, à peu près, à défendre ? À défendre ? Ah non, mais on ne fait pas de dossiers à défendre. On fait des demandes de subventions, on fait du plaidoyer. Récemment, les collectifs se sont rapprochés de nous pour qu'on les aide dans le plaidoyer. Parce qu'ils demandent l'association mafieuse comme délit. Mais c'est difficile de maîtriser ce délit, etc. Donc on apporte notre concours dès qu'on peut. Mais encore une fois, jusqu'ici, nous, on ne défend pas l'individu qui aura une difficulté, par exemple, juridique. On n'a pas de pôle juridique qui pourrait aider quelqu'un dans ses démarches. La plupart du temps, les gens ont des problèmes de corruption, on les renvoie vers anticorps. D'accord. Et j'ai deux questions, moi, de mon côté, parce que je vois que le temps tourne. est-ce qu'il y a un rapport avec le criminopédo-sataniste ? Ça existe ou pas ? Est-ce que ça existe ou pas ? Et est-ce que ça fait partie de votre combat ? Alors, je suis totalement ignorant là-dessus. Par contre, je vais être sincère avec vous, il n'y a pas longtemps, je me suis rapproché d'un avocat plutôt que je connaissais depuis longtemps, mais là, on a beaucoup plus discuté. Et il m'a dit, en tout cas, que la pédocriminalité était beaucoup plus fréquente qu'on ne le dit en France. Et où je l'ai entendu, c'est que plus que ça soit un business qui rapporte de l'argent, c'est sûrement le cas. Je veux dire, la distribution de matériel, la prostitution d'enfants doit rapporter de l'argent. Encore une fois, je ne maîtrise pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il est possible que ça soit un enjeu de chantage. C'est-à-dire qu'il y ait, par exemple, des politiciens à qui on est livrés des enfants et qui, parce qu'on est des photos ou on sait... Parce qu'on leur a livré les enfants et que ça se sait et qu'il y a des traces. Exactement. On puisse les faire chanter. Et là, je ne serais pas étonné parce que ça... Donc, ils sont dépossédés de ce pour quoi ils ont été élus. Voilà, d'une liberté vis-à-vis des électeurs. C'est le bandit, pour utiliser un terme comme ça, qui finalement fait le job à sa place. Oui. Alors, pour le coup, je pense que le crime organisé français, c'est très bien faire ça. Le chantage. On n'en parle jamais. Chantage au jeu. Chantage aux maîtresses. Il suffit d'avoir des preuves, etc. Et là, sur la pédocriminalité, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Mais vous voyez, c'est une connaissance parce que je connais quelqu'un. Je vous avoue avoir vraiment peu de données là-dessus. Alors, encore moins dès que vous y mettez le mot sataniste. Oui, et puis on a l'impression d'être encore des personnes qui sont vraiment au-dessus des lois là-dessus. C'est-à-dire ? On a l'impression des personnes qui sont au-dessus de la pyramide. Vous voyez ? Oui. Dans ce cas-là. Oui. Vous savez, je fais étudier les représentations, les fictions à mes étudiants parce que souvent, ils ont les représentations de la presse qui arrivent. Dans les journaux, maintenant, les chaînes d'info continu ou les journaux locaux. Les documentaires quand ils s'intéressent à ce phénomène. Et puis, les séries. Les films et les séries. Et par exemple, dans la série Engrenage, saison 1, je crois, saison 1, il y a vraiment ce mécanisme d'un homme politique qui est complètement donc déjà un pédocriminel qui se fait livrer des enfants, etc. Et qui après, est donc sous la coupe d'un réseau, d'un système. Voilà. Il faut peut-être regarder Engrenage, saison 1, pour en savoir plus parce que malheureusement, je n'ai pas de décision de justice d'homme politique condamné pour ça sous les yeux. Et là, vous pensez qu'il y a un problème de classe ? Est-ce que le crime organisé est protégé plus on grimpe dans la société entre guillemets dans les classes, plus on est proche des hautes sphères, qu'elles soient économiques ou politiques ? Ben... C'est-à-dire que tout d'un coup, être pauvre, ça devient un délit, quoi, même si tu es un bandit pauvre. Non, mais de toute façon, à partir du moment où vous faites de l'accumulation de capital et que, par exemple, le simple fait que vous ayez accès aux structures légales pour déjà apparaître comme un honnête entrepreneur, c'est déjà bon parce que regarder les procès quand on peut y aller, l'avocat de la défense d'un gangster commence par « Mais mon client est un honnête entrepreneur. » Ben oui, il possède un bar tabac, une boîte de nuit, il départ dans une société de bâtiment, pour ne pas dire de grande surface, etc. Ou de sécurité, pour être... On va parler des boîtes de nuit parisiennes, mais il ne faut pas en parler parce que je n'ai pas de décision de justice. Donc, c'est le premier point, mais ce n'est pas le second point. Le second point, c'est l'accès aux avocats et aux droits. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous avez accès à une super défense qui peut faire reculer les procédures, qui permet d'avoir des... Donc, oui, de toute façon, d'être riche, ça permet beaucoup plus d'impunité. C'est une évidence. Voilà. Quand vous dites que vous n'avez pas de décision de justice, c'est-à-dire que vous, vous êtes en train d'expliquer aux gens que votre travail consiste à dénoncer, à faire des plaidoyers, à essayer d'éclairer le regard des citoyens sur des réalités qui ont été jugées. Donc, le mec, il a été jugé, il a été condamné. Et, finalement, vous, vous passez beaucoup de temps à déployer des efforts pour que la population puisse comprendre pourquoi et comment le gars a été jugé et condamné. Et que ce droit-là, il faut qu'il y ait une association qui existe pour se battre afin de, peut-être, un jour, pouvoir l'obtenir. Mais il faudrait même publier la décision des gens qui sont relaxés. Oui. C'est important. Oui. La personne a subi un procès pénal. Pourquoi elle était relaxée ? Pour une fois, je vais faire une comparaison avec l'Italie, qui possède le meilleur système juridique au monde pour lutter contre la mafia. Un, les procureurs sont indépendants, pas comme en France. Deux, les officiers de police judiciaire sont indépendants de l'autorité de tutelle, pas comme en France. Trois, les procureurs sont obligés de poursuivre, pas comme en France. Quatre, quand le procureur fait son enquête, ce n'est pas lui qui décide s'il y a un procès, c'est un autre magistrat du siège qui vient décider la procédure et s'il y a procès ou pas. Là, il faudrait une nuit pour que je vous explique tout ça. Pas comme en France. Bilan des courses. Le ministre de l'agriculture du gouvernement Berlusconi, Saviero Romagnon, est sous enquête parce qu'il y a des signalements. On dit, il est complice de la mafia. Donc, le procureur enquête. Une enquête, une enquête. Il est obligé de l'enquêter. Faire des actes, écoute téléphonique, enquête patrimoniale, collaborateur de justice, l'interroger. Il est obligé de faire une enquête. Il fait l'enquête. Il fait une enquête, il fait son arbitrage en fonction des preuves qu'il a ou des commencements de preuves et il dit, ça ne mérite pas un procès. D'accord, ça ne mérite pas un procès. Mais ce n'est pas lui qui décide. C'est un autre magistrat du siège qui est venu dire, si on va lui faire un procès. D'ailleurs, je prends cet exemple à dessein puisque Saviero Romagnon a eu son procès et qu'il a été relaxé. Donc Saviero Romagnon, pour la justice italienne, n'est pas complice de la mafia. Oui, mais la décision de justice est sur Internet. Et moi, je l'ai lu. Et ? En fait, historiquement, géopolitiquement, il est complice de la mafia. On sait qu'il a grandi dans une ville infière où il était bras-dessous, bras-dessous avec un maire, avec un mafieux, qu'il a demandé des voix à la mafia que certains collaborateurs de l'institut. Ça n'a pas emporté la preuve juridique d'une condamnation pénale. Très bien. Mais moi, en tant que chercheur, je peux dire, oui, mais moi, je sais comment ça se passe. Il doit sa carrière à la mafia. De la même que Berlusconi n'a jamais été condamné pour ça et il doit sa carrière à la mafia. Tout le monde le sait. Ça a été prouvé dans l'ensemble du tribunal mais c'est prescrit. Vous comprenez ? Mais si je n'ai pas ce document-là en France, je fais comment pour parler de la relaxe d'un tel, la condamnation... Maintenant, je vais vous dire, les décisions de justice... Non, mais est-ce que c'est mieux de... On peut vous parler de celle qu'on a. Est-ce que c'est mieux d'être cocu, pas le savoir et être heureux ou de ne pas être cocu, croire qu'on l'est et être malheureux ? Je ne sais pas. Les Français sont heureux, c'est-à-dire ? Je ne sais pas, mais je vous pose la question. Non, mais si les Français sont heureux... Parce que la question est là. Là-bas, en Italie, les gens, ils ont été cocufiés et c'est public, on le sait. En France, on est cocufié mais on n'a pas le droit de le savoir. Oui, non, parce qu'en fait, on se rend compte et notamment par l'association, en fait, les personnes qui sont autour de nous, que ce soit les militants, que ce soit juste des adhérents, que ce soit même juste des personnes qui vont sur notre site ou sur notre page Facebook pour lire des articles, ce sont des personnes qui sont demandeuses d'informations et qui viennent, en fait, pour comprendre des choses, pour comprendre ce qui ne se dit pas. Donc, ce n'est pas tant le fait de savoir qu'on est cocu ou pas, c'est juste d'avoir des informations sur quelque chose qui n'est juste pas un sujet en France parce que la mafia, la criminalité organisée, on n'en parle pas en France. Et donc, les gens le savent très bien, ils sont juste en recherche d'informations et c'est là que l'association, en fait, joue principalement son rôle, c'est de pouvoir, en fait, apporter quelque chose et de pouvoir donner des pistes de réflexion pour que les personnes derrière puissent aller plus loin. D'accord. Les gens heureux ou pas, sincèrement, la Corse. Vous savez que 75% des incendies en Corse, c'est des incendies qui tuent des gens, des hectares, vous savez tout, sont dus au fait que des gens mettent feu à la terre pour que celle-ci soit un tout petit peu plus fertile pour les vaches à la fraude qui sont des fraudes aux subventions européennes. C'est écrit ça, il y a déjà eu des reportages sur France 3, on sait. Donc, derrière l'impunité totale, s'il n'y avait pas eu anticorps pour porter plainte contre les fraudes à la subvention agricole, il n'y aurait pas les débuts d'enquête qui commencent timides sur ce phénomène. Alors, ce n'est pas une question de savoir si on est heureux ou pas. Quand on demande aux jeux, et aux gens, ils ne sont pas heureux dans les quartiers populaires, ils ne sont pas heureux là où il y a des incendies. Non, mais c'était une image. Je plaisante, je fais exprès. Bien sûr. Ils ne sont pas heureux quand ils voient Balkany qui pendant 30 ans, il y a peut-être des gens qui sont heureux d'avoir une place en crèche et un appartement à Levallois. Et les autres qui payent des impôts, ils ne sont pas heureux de voir les Balkany. Donc, en fait, non, l'impunité ne rend pas heureux même quand, on ne le sait pas, qui est coupable réellement. Arnaud ? Oui. J'avais deux citations. Une citation de vous et après, je vais qu'on parle un peu de cinéma. Pour la citation, c'est « Les mafieux ne sont pas responsables de la mondialisation criminogène, de la crise financière ni des paradis fiscaux. » Quelle question. Il y a quand même une association criminelle qui est de plus en plus mondialisée. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que nous, quand on parle de mafieux ou de crimes organisés, vous comprenez, c'est les parents pauvres de la mondialisation criminelle. Par exemple, dans les paradis fiscaux, même si les études sont très compliquées à faire, en gros, ne me demandez plus d'où je tiens le chiffre, mais en gros, s'il y a 40% de l'argent de la mafia et du crime organisé, c'est beaucoup. Parce que dans les paradis fiscaux, il y a tous les évadés fiscaux, les États qui mettent de l'argent de côté, les trafics d'armes, tout ça, ce n'est pas le crime organisé, c'est les États. Toutes les magouilles, les grandes magouilles des multinationales, je veux dire, ça représente des milliards par rapport au crime organisé. C'est vrai que ces derniers temps, avec les cartels mexicains, on a joué à se faire peur, c'est vrai qu'ils brassent des millions, il n'y a pas de doute. On a aussi une question d'échelle. Le Japon aussi, a des mafias japonais, etc., un peu partout. Oui, sauf que la bulle, par exemple, immobilière au Japon il y a dix ans qui a fait croler l'économie, c'est les Yakuza qui jouent leur part, mais c'est surtout toute la sphère de la construction, de l'investissement immobilier, des promoteurs. Quand je dis, voilà, ensuite, les paradis fiscaux ont été inventés par les États. Clairement, ce n'est pas les mafieux qui ont réussi à faire ça. Après, ils s'en servent. Ils en profitent. Quant à la mondialisation, il n'y a pas de doute. Elles étaient déjà, les mafieux faisaient déjà très bien ça dans les années 70. Elles faisaient des virements Swift, etc., quand nous, on ne savait pas ce que c'était. Et puis après, ils ont inventé les chambres de compensation, c'est-à-dire que l'argent ne circule même plus. On paye les gens dans les pays où ils font du business. Et ceux qui payent, sont des intermédiaires, sont d'accord. De grandes affaires de trafic de cannabis en France ont été démantelées il n'y a pas longtemps, ces dernières années. Nous avons demandé les décisions de justice à Paris, l'affaire virus et rétrovirus. On n'a toujours pas ça parce qu'on voudrait le mécanisme qui fait qu'on arrive à ce que les gens ne... à ce que l'argent ne circule pas. D'accord ? Comme ça, on n'en voit pas la trace. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu très ingénieux. Voilà. Mais par rapport à ce que peuvent faire les États du point de vue des magouilles, les mafieux, eux, ils en sont encore à placer des machines à sous, à s'entretuer en Corse, certes, à participer à des projets immobiliers, mais c'est rien à côté des embargos d'armes. Oui. Et puis du trade. Alors la crise financière, oui. Alors là, lisez Jean-François Guéraud, Jean de Maillard et tous ces gens qui ont décrypté la crise financière, le crime organisé, il apparaît à la marge. Parce que là, on est en dedans. C'est-à-dire que le crime organisé des trafiquants de drogue, de la prostitution, du chantage, du racket et des machines à sous, comparé au trade, c'est une désentrée, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. La seule chose que je peux dire, c'est que, par exemple, aux États-Unis, Jean-François Guéraud a démontré que, du coup, la mafia italo-américaine était impliquée dans la crise des subprimes parce que, comme il fallait un peu faire signer les gens rapidos, là, on leur forçait un peu la main, on les aidait. Ou les mafieux italo-américains avaient investi dans des sociétés de courtage, etc. Donc, on leur a donné, on leur a lâché l'abri, etc. Ils ont gagné leur part. Et puis, il y a mafia et mafia. Même dans les mafias et des rarquies, il y a des familles qui sont plus riches que d'autres. Et donc, il y a des criminels beaucoup plus puissants qui ont fait beaucoup de business, puis d'autres un peu moins. mais en réalité, le système bancaire, il n'est pas aux mains des mafieux, au sens mafieux, crime organisé. Il est aux mains des banquiers. Alors, on va revenir aux questions d'Arnaud, mais avant ça, puisqu'on est dans des tours économiques, on va aller dans le monétaire. Le bitcoin ? Oh mon Dieu. Allez. Oh, je n'y connais rien. Non, je vous jure, non, mais... Le blanchiment. Non, parce que le bitcoin, c'est... Oui, non, mais le blanchiment par les monnaies virtuelles, moi, je ne m'y connais pas. Non, je vous assure, je ne m'y connais pas. C'est mes étudiants, ils adorent parler de cybercriminalité, tout ça et tout, ils me font des exposés, mais moi, je ne suis pas un spécialiste. Esther ? Moi, je suis étudiant, donc du coup, je dois m'y connaître en cybercriminalité. Non, je ne sais pas. Comme vous êtes là en face de moi, je vous demande. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, j'ai rencontré des gens qui me proposaient des choses bizarres et je me suis rendu compte de la proportion écrasante et terrifiante que ça représentait. C'est-à-dire que c'est un écrase d'humanité, ce truc-là ? Non, par contre, ce qui est certain, c'est en tout cas, moi, avec mon statut d'étudiante, ce que je peux remarquer, c'est que tout ce qui est cybercriminalité se joue énormément sur les sites de job étudiants où, en fait, les étudiants n'ont même plus à postuler pour une annonce, c'est eux qui reçoivent directement une proposition de poste. Alors, comme généralement, les étudiants postulent énormément de choses, ils ne se rendent pas tellement compte si oui ou non la réponse, c'est eux qui l'ont initiée ou non. Et en fait, derrière se cache tout un système où ce sont des personnes qui, des fois, habitent en France ou des fois dans les pays frontaliers, notamment en Suisse et en Belgique, où, en fait, des personnes vont demander aux étudiants de leur rendre des services, de leur envoyer des choses, mais ça paraît tout simple, en fait, parce que l'étudiant n'a pas tellement à s'investir et derrière, il reçoit énormément d'argent et, en fait, il y a de l'argent qui transite comme cela par leur compte en banque, par le compte en banque des étudiants et, du coup, c'est leur compte en banque aux étudiants qui ressortent dès qu'une personne porte plainte pour escroquerie et, du coup, là, ce sont les étudiants qui trinquent à la place des personnes qui se cachent derrière et qui, du coup, sont intraçables quasiment parce que, justement, ça passe par Internet, par des sites codés, par des faux sites. Les mulets victimes mais ce sont des mulets virtuels. Exactement et donc ça, c'est en train de se développer de plus en plus et j'ai eu, j'ai eu d'ailleurs, moi, confirmation de l'ampleur de ce phénomène-là par quelqu'un, la gendarmerie à côté de chez moi qui me confirmait qu'en fait, ils recevaient de plus en plus de personnes comme ça qui se faisaient avoir et qui, en fait, étaient convoquées pour des affaires en fait, dont ils ont pris partie à ces affaires-là mais sans vraiment le savoir. La dernière question, c'est, on avait commencé tout au début de l'émission parler des trafiquants de drogue et on va parler du cinéma un tout petit peu juste sur cette question-là. Pour ces trafiquants de drogue, on va dire, du 9-3, c'est une référence, la mafia, on va parler de Scarface par exemple, il y a eu Gomorra dernièrement, enfin, il y a beaucoup de films en fait sur la mafia, ça marche, ça marche très bien en tout cas. Ben, c'est normal, ces films sont des odes à la virilité, à l'argent facile, à la violence, au rapport de force, une forme du rapport de force exacerbé et donc c'est normal qu'ils s'identifient complètement. moi, je vais vous dire d'abord que j'ai grandi dans un quartier populaire, d'abord dans le 19ème à Paris puis en Seine-Saint-Denis après et de facto, la première fois que je suis tombé sur le parrain à 13 ans, je me souviens, c'était des séries jeudi. Non, mais j'étais dans l'écran. J'étais plus là, j'étais dans l'écran. Immersion. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je propose à mes étudiants, y compris à Sciences Po Paris, d'étudier des séries et de restituer le cours à partir de ce qu'ils ont vu dans la série. Quitte, bien sûr, ils peuvent être critiques avec la série. Alors, je vais être sincère avec vous, je ne leur laisse pas trop le choix des séries. Je choisis des séries que je trouve les plus intéressantes. C'est-à-dire ? Allez, quelques exemples. Breaking Bad, The Wire. On peut utiliser Subura la deuxième saison parce que les complicités politiques et le rapport avec l'église et le trafic de migrants est très intéressant. Je conseille à tout le monde de regarder Mac Mafia. C'est sublime parce que pour le coup, vous qui aimez les trucs un peu plus mondiaux, criminalité financière et surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est la géopolitique avec le fait que derrière... Ray Donovan. Ray Donovan. Je n'ai pas vu... Le film ? Non, c'est une série. Ray Donovan. Où là, dans l'une des saisons, il y a une impression d'une implication extraordinaire d'une grande dirigeante d'entreprises multinationales qui veut faire élire son maire pour pouvoir être propriétaire de la prison. Oui, ça c'est super. C'est aux Etats-Unis ? Oui, oui. Et donc ça renvoie au fait que les prisons sont privées, qu'on intérêt à y mettre 1% de la population. C'est vraiment intéressant. tout à fait. Et la violence, elle est plus importante qu'avant ou pas ? Parce que vous dites que vous étiez avec la mafia dès le début, en fait, quand vous étiez jeune et donc vous avez vécu... Alors, ça dépend quel type de violence. D'après les études scientifiques, alors là, je renvoie aux études plutôt de Laurent Muckeli, qui est universitaire à Aix, il explique qu'en réalité, par exemple, les homicides ont vraiment baissé. Et que contrairement à ce qu'on croit, le crime organisé français s'entretuait déjà dans les années 60-70, c'est certain, même 80, et que les homicides ont plutôt baissé. Après, il y a des micro-régions comme la Corse, Marseille, encore que les ratios ne soient pas les mêmes puisque Corse, c'est 300 000 habitants avec beaucoup d'homicides et que Marseille, c'est quand même 2 millions avec la banlieue, tout ça, ce qu'on appelle l'arrière-pays, les aglomérations. Donc, il y a des micro-secteurs. Par contre, je pense qu'on assiste à quand même une montée en puissance d'une certaine forme de violence autour des trafics de drogue dans les banlieues, autour de l'enlèvement des séquestrations de la torture. Et là, ça fait quand même quelques années où on a l'impression que le business est exacerbé et on a beaucoup d'épisodes de ce type. Et là, c'est quand même une question qu'il faut se poser parce que je pense que là, typiquement, c'est des actes, pour moi, de violence programmée. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas des mecs qui se déchaînent parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. C'est, tu m'as carotté sur du cannabis donc je dois te brûler au chalumeau. Et donc, c'est ce qui se passe en ce moment. Et là, je crois quand même qu'il y a un vrai phénomène sociétal, socio-criminel sur lequel il faut agir. La férocité a augmenté. Oui, la férocité et justement, souvent, l'actualité va être placée sur le fait que quelqu'un a été assassiné ou du moins, l'info continue. Ah oui, un meurtre à Sevran et on va moins être, on va moins porter l'information quand quelqu'un aura été torturé ou ça va moins durer longtemps, surtout s'il est vivant. Mais encore récemment, il y a eu des gens qui ont été séquestrés et qu'on a retrouvés à l'autre bout de la France. Je trouve que ça se fait de plus en plus. Pareil, il faudrait une étude un peu plus fine, scientifique. Est-ce qu'on en entend finalement un petit peu plus parler qu'avant ? Ça n'existait pas avant ? Oui, c'est compliqué ça. Mais pourquoi vous n'êtes pas dans les médias ? Parce que vous, vous êtes un révélateur de réalité, vous avez envie que les choses se sachent et pourquoi vous n'êtes pas davantage encore dans les médias ? Parce que vous intervenez quand même bien. Oui, carrément, on crée peut-être une petite émission à médias ? Pourquoi pas ? En tout cas, ça fait déjà une petite expérience de chroniqueur avec Carole qui est là que vous connaissez puisqu'on a lancé Crime Sucrique, une chronique radio de Crime Altres qui a d'abord été diffusée sur Radio Alligre. Oui, d'accord. Et puis là, on a le projet de la diffuser ailleurs. Donc, vous avez la bonne idée. faire des podcasts. Voilà. Bon, ben, on est... Par ailleurs, Esther, un peu tarabustée parce que j'ai beau faire le moderne, j'ai 49 ans, donc je suis déjà dépassé. Donc, on fait des newsletters, on fait des articles sur le site et elle m'a fait comprendre que si on faisait des petites vidéos, ça serait quand même plus efficace. Ah oui, c'est pas mal, les petites vidéos pour la viralité. Je ne sais pas si Armo, tu as encore une question à poser. Moi, j'ai une ultime question après, mais... j'en ai encore, si, c'est le lauréat 2014 du prix Falcon et le... les droits de l'homme. Oui. C'est une fierté, ça, pour vous ? Oui, je l'avoue. Oui, oui, je l'avoue. En fait, donc, c'est un prix qui a été inventé par des avocats. Le juge Falcon, je suppose ? Alors, en mémoire au juge Falcon assassiné par la mafia, mais parce qu'il représente aussi les autres magistrats assassinés en Italie, il y en a eu beaucoup, je crois 24, 24 policiers magistrats à vérifier. Il l'avait donné la première année à Saviano, donc à Strasbourg, et puis la deuxième année, ils ont ouvert un peu le prix, ils l'ont donné à plusieurs personnes, et ils l'ont donné pour tout ce qui est le militantisme, je ne me souviens plus le terme exact, je suis désolé, mais le militantisme a quelque chose qui me tient à cœur qui s'appelle la caravane anti-mafia, qui est un projet européen, donc avec de l'argent en vin, et la caravane anti-mafia qui part d'Italie parce que c'est des Italiens, mais voyages en Europe, d'ailleurs en France, ceux qui animent la caravane anti-mafia, c'est la Ligue de l'enseignement, des années, l'année dernière nous étions à Bastia, par exemple, et ils l'ont donné à la caravane anti-mafia, je connais très bien Alessandro Combianchi qui a animé ça, et donc c'était super, et à moi, ils l'ont donné, alors à moi, en réalité, ils l'ont donné à Flair, l'ancêtre de Crimealt, parce que Flair avait, ce projet européen aussi, avait la volonté de lutter contre le crime organisé en défendant les droits fondamentaux, dit autrement, quand vous défendez les migrants, vous faites reculer le crime organisé, puisque le crime organisé va avoir tendance à les exploiter, pour faire passer à la frontière, soit pour faire de la traite d'êtres humains, etc. De la même manière que quand vous défendez l'accès aux droits des femmes, quand vous avez affaire à des femmes qui viennent de Roumanie et qui ont été prises dans le piège de la prostitution forcée, en réalité, tout ce que vous faites pour elle peut les faire sortir de la prostitution. Bien sûr. Donc, être récompensé en 2014 que depuis 4 ans en France, on essayait de défendre les droits fondamentaux, de mettre en lien les associations comme anticorps, organiser des conférences, faire venir des magistrats, je ne sais si ce n'est pas facile, oui, ça a été une fierté, je l'avoue. Bon, très bien. Moi, je vais vous poser une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, de là comme ça, mais qui va être source de réflexion commune puisque vous parlez des documents inaccessibles, que ce soit les décisions de justice, et puis il y a plein de choses comme ça. Qu'est-ce que, encore, selon vous, on nous cache que vous aimeriez qu'on sache et dont on n'aurait pas parlé aujourd'hui ? Puisque l'émission s'appelle On nous cache tout. Qu'est-ce qu'on nous cache ? Le taux réel de la prostitution en France ? Il y a des chiffres comme ça, des statistiques et alors on les dissimule ? Moi, je dis par exemple que sur la prostitution, on n'a pas beaucoup de sources. Il y a très peu d'enquêtes sociologiques, c'est quand même dommage. Et donc, je vais vous donner une source que je connais. Michel Koutouzis, pour moi, un des plus grands chercheurs sur le crime organisé, c'est l'Observatoire géopolitique des drogues, publie un livre en 2014 qui s'appelle Crime, Trafic et Réseau que je conseille à tout le monde, peu ardu, un peu parfois philosophique mais vraiment exceptionnel. Et il dîne avec quelqu'un en France et il lui dit qu'on ne connaît rien sur la prostitution en France et donc, combien le crime organisé français gagnerait de la prostitution ? Français ou étrangers d'ailleurs. Et là, il a en face de lui quelqu'un du groupe Accor sur Lyon. Il lui dit ben écoutez, moi je suis bien embêté parce que je tiens un ou deux beaux hôtels à Lyon et si vous voulez, tout le temps, j'ai des jeunes femmes souvent étrangères plutôt, les Balkans, le détail, qui font des allers-retours en chambre et donc, c'est de la prostitution et j'appelle la police qui ne vient pas la plupart du temps quand elle vient elle ne fait rien. Et donc, Koutouzis, formation, anthropologue, sociologue, dit attends, j'arrive et donc il va dans l'hôtel, il passe un week-end et il prend des notes et puis il fait les comptes surtout, il fait les comptes du nombre d'allers-retours et il produit une espèce d'estimation et ça et ça. Projection, quoi. En fait, l'université française devrait faire ça. Voilà, en tout cas, je ne sais pas si c'est caché mais ce n'est pas étudié. Et puisqu'on parle des diversités, la prostitution des étudiantes, les sugar, est-ce que le crime s'en empare ou est-ce que ça reste... En tant que prof, je ne peux pas répondre, moi je ne touche pas ça. Est-ce que le crime organisé s'en empare ou est-ce que ça reste un truc indépendant, anecdotique ? Honnêtement, je ne pense pas que... Enfin, en tout cas, ce dont vous parlez, notamment, je pense que vous faites référence à la campagne de publicité qu'il y avait eu devant Sciences Po et des choses comme ça avec les sites spécialisés. Je fais référence à la pratique de la prostitution chez les jeunes étudiantes. chez les étudiantes, généralement, c'est des sites spécialisés ou c'est juste des hommes plus âgés qui ont de l'argent. Je ne pense pas... Alors après, ce qu'eux font dans leur vie professionnelle et s'ils ont un lien derrière, peut-être, mais en tout cas, la rémunération que peuvent avoir les étudiantes ou les étudiants, d'ailleurs, les étudiants, généralement, là-dessus, je ne pense pas que c'est un grand lien avec... Le crime organisé, sauf dans les cas de chantage, parce que Fabrice vous évoquait ça tout à l'heure, on peut très bien utiliser les étudiantes pour ensuite aller faire chanter ou forcer... Oui, mais on n'a pas besoin qu'elle soit étudiante. Pour le coup, le crime organisé peut prendre n'importe quelle fille. N'importe qui. Et on fera plus chanter quelqu'un sur deux aspects. Un, il est marié. Deux, elle est mineure. Sinon, allez voir une prostituée, ça ne vous gâche pas une carrière politique. Oui, c'est sûr. Vous faites une différence entre la prostitution, on va dire, la vraie prostitution et celle qui fait un complément droit. Vous faites peur, la vraie, la fausse. Un complément de revenu, c'est tout. On s'occupe du crime organisé donc il faut que ça soit une prostitution. Il faut qu'il y ait des proxénètes. Voilà, il faut qu'il y ait des proxénètes et puis pas un juleau casse-croûte qui tombe, parce que la loi est comme ça en France, qui tombe parce qu'ils dorment ensemble dans le même appartement. On parle de gens qui ont un cheptel de femmes qui peuvent parler comme ça, qui les déposent le matin là, qui les surveillent, qui confisquent leurs papiers pour la prostitution étrangère et qui les récupèrent le soir. De l'exploitation, quoi. Mais cette idée du crime organisé qui serait derrière des activités dont on n'a pas idée, c'est intéressant. Parce que par exemple, il existe très peu d'enquêtes, mais Thierry Colombier et Nasser Lalame ont écrit un très bon livre sur les rêves partis dans les années 90. Je m'explique. Quand les rêves partis sont arrivés, on a commencé à avoir de la vente de drogues de synthèse au détail. Ah oui, énormément. Les extasites. Et je vais être très clair avec vous, j'espère ne pas choquer vos auditeurs. On avait en général des dealers. Ils sont inchocquables. On avait des dealers dans les représentations du dealer, donc plutôt maghrébins, plutôt des cités, avec des cachets, des sacs de cachets comme ça, dans les boîtes de nuit, des rêves partis et tout. Et certains se sont posés comme question comment ça se fait que le crime organisé, les anciens de la French Connection et tout, qui gagnaient beaucoup d'argent avec l'héroïne puis la cocaïne, parfois le cannabis, ont pu laisser ce marché des drogues de synthèse à soi-disant des petits revendeurs. Parfois, les revendeurs allaient eux-mêmes en Hollande, hachaient leurs cachets et les revendaient. Sauf qu'une enquête avec accès aux documents judiciaires a démontré que le crime organisé était derrière, c'est ça ? dans la région de Montpellier, ciblé dans la région de Montpellier et une autre ville à côté, excusez-moi, je ne me souviens plus, a démontré que dans les années 90, en fait, le crime organisé avait pris possession des cafés, des bars, excusez-moi, des pubs, pardon, des établissements de nuit et qu'ils laissaient vendre les drogues de synthèse mais qu'eux avaient un intérêt derrière, soit en étant propriétaires, soit en ayant les marchés de la sécurité, soit en ayant la distribution de la bière, des bouteilles d'eau, ça rapporte énormément d'argent, etc, etc. Voilà la seule enquête systémique que je connais sur un phénomène où le crime organisé français a reculé pour mieux y gagner. Donc c'est comme les concessions de ventes de boissons ou de merguez dans les stades qui sont pour certains aussi... Je n'ai pas de source. Vous n'avez pas de source là-dessus ? Non. Ça ne vous a jamais intéressé ? Pourquoi pas ? Si, 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 allez-y, je... Non, non, moi je pose des questions. Est-ce que dans les stades, la concession qui est donnée à tel ou tel opérateur qui vont vendre des bières ou qui vont vendre de l'eau ou qui vont vendre des hot-dogs peut-être éventuellement directement ou indirectement contrôlée par le crime organisé ? Non, à mon avis, si c'est de... Là, si c'est légal, légal, c'est-à-dire s'il s'agit d'avoir une autorisation légale de distribuer des boissons ou des sandwichs dans un stade, ça va se jouer sur de la corruption pour celui qui va avoir le droit de vie. La corruption ? Là, pour le coup, j'ai été commerçant au Stade de France il y a un moment de ma vie. C'est sûr que... J'ai entendu dire qu'à l'époque, pour avoir un stand, à l'époque de la Coupe du Monde, il y a pu y avoir de la corruption pour avoir le droit d'avoir un stand. Voilà. C'est logique. Mais là, vous corrompez l'autorité légale pour avoir une autorisation. Vous comprenez ? Alors que là, le crime organisé a arrêté un trafic illégal voyant, très voyant. Il a reculé, il est rentré dans la sphère légale et il a laissé faire le deal à d'autres mais dans son intérêt. Dans son intérêt. Dernière question et après on se dit au revoir. Alors, je n'avais plus rien, j'ai tout préparé. On va se quitter là-dessus. En tout cas, crime halte, c'est intéressant. On va tous... On a le droit quand il y a une association d'être... Parce qu'Anticor nous a dit non, on ne prend pas comme membre et l'association. On ne prend que les personnes physiques. Oui, on ne prend... Vous voulez dire on ne prend pas les personnes morales ? Pour adhérer. Oui. On ne prend que les personnes physiques, on ne prend pas les personnes morales. Oui, en effet. Oui, oui, ben oui. C'est pareil ? Ben oui, c'est mieux parce que sinon on ne sait jamais. Voilà, c'est tout jamais. Vous allez peut-être essayer de nous noyauter avec votre... Non, mais je vais essayer de vous convaincre de nous passer vos podcasts et de venir faire des petits billets de temps en temps. On a parlé aussi avec Anticor parce que vous êtes pile dans l'ADN de IRM. On était vraiment bien contents de vous avoir et on espère vous revoir très bientôt. Ça nous a un peu éclairé. Moi, j'aime bien comme ça quand on reçoit un peu plus de lumière. Ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, bonsoir à vous. Merci d'avoir été là et on se retrouve très bientôt avec une autre émission. Merci, au revoir. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501